dont on entendait dernièrement parler. Il paraît que c'est à toi qu'on avait offert le rôle d'abord de Félix sur la télé-serie. Oui, oui, bien sûr. Et j'étais pas sûr que les costumes et les perruques allaient faire la job. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Mais si j'ai parlé de ça, évidemment, c'est parce qu'on a un reportage sur Daniel Lavoie qui s'en vient maintenant. Exactement, qui a sorti une compilation de ses plus grands succès. Et c'est Anna qui nous rapporte les images. Oui, et il a même accepté de répondre à quelques-unes de mes demandes spéciales. Eh oui. Vous savez, c'est le matin, hein? Daniel Lavoie, d'abord, merci de nous recevoir à la maison. C'est vraiment un plaisir. Je suis bien heureux que vous soyez là. Ça va faire un peu de bruit. Bien oui, on a été accueillis par Daniel Lavoie en tracteur, hein? En train de conduire son bolide. Mon petit tracteur de rien du tout, ouais. Bien, ça prend ça parce que j'ai grand ici, puis c'est moi qui fais tout. Si j'avais juste la moitié d'une tête... Non, il n'est pas côteur, compositeur, interprète, mais aussi jardinier. Et on est dans votre fabuleux jardin. Bien, mon petit jardin, tu sais, c'est juste assez grand pour moi, puis ma blonde. Puis avant, il y avait des enfants qui mangeaient là-dessus, mais ils ne sont plus là. Mais j'ai tendance à encore faire un immense jardin. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des concombres, il y a des geraniums. Ça, c'est des petits marrons, c'est des courges qui sont très, très sucrées. Et c'est extrêmement délicieux. Il y en a tout le long du mur, regardez, il y en a, ça pousse là-bas, là. Est-ce que c'est une nouvelle passion, le jardinage, là? De ce que je vois, ça agrandit pas mal, alors ça doit faire longtemps. Ça fait très longtemps. Écoute, j'habitais dans un hôtel de ville sur le plateau Mont-Royal en 1972 et j'avais des boîtes de tomates sur le toit. Vous savez, je me vente toujours de mes tomates, hein? Mais je vais vous en montrer des maudites belles cette année. Ça, c'est des brandy, oui. Regardez ça. J'ai trouvé cette tomate-ci il y a quelques années. J'ai dit, enfin, j'ai rencontré ma tomate. Maintenant, deuxième demande spéciale. Deuxième. De Patrick Marcellet, toujours. Il y en a profité. Il aurait tellement voulu être à ma place où la route mène. T'as l'air, puis venir mettre un 5 piastres dans le verre sur le piano. Il y a un petit cachet, je trouve qu'il y a un beau charme. Oui, bien, écoute, moi... Parce que vous avez fait d'une grange, un studio. Oui, c'est ça. Bien, écoute, c'est un classique quand on vient en campagne, parce que c'est souvent, c'est l'édifice qui est accessible près d'une maison. Je veux parler du coffret où la route mène, qui est tout frais, tout fraîchement sorti. Comment les chansons ont été choisies pour le coffret? Ce sont des chansons qui ont été... qui ont passé à la radio, que les gens ont aimées, qui ont été des palmarès. Ce sont des chansons qui, finalement, quand je dis... Les gens me demandent qui a choisi les chansons, je dis c'est vous. Je me laisse aller... Excuse-moi, Patrick. C'est longtemps que je ne l'ai pas faite, celle-là. Merci. Là, il va être content. Je suis sûre qu'il pleure en ce moment. Je suis certain qu'il pleure, oui. J'aimerais bien recueillir ses larmes. J'ai la route mène... Agenre... Sous-titrage Société Radio-Canada